bonjour tout le monde bienvenue à ce nouveau vidéo de TSW 2016 All Elite Wrestling on revient de faire Double or Nothing on va se préparer pour notre prochain show notre prochain gros show en fait qu'on va faire pour le mois d'avril qui va être le show Power Shift qui va être notre deuxième gros PPV on va le mettre à trois heures qui va être à la quatrième semaine de avril le dimanche on a fait notre PPV j'essaye pas ça mais en même temps que WrestleMania si on peut voir attendre un peu en même temps que WrestleMania 35 qui a fait un B- alors que nous on a fait un show de B plus pour voilà avec un main event avec Daniel Bryan qui a affronté le Miz Matt Hardy qui affronté Chad Gable Finn Balor qui a battu Bobby Lashley ben ça ça a pas mal de bon sens Charlton Benjamin et Sanity contre Alexander Wolfe et les Altars of Pain Ronda Rousey qui a battu Ruby Riott Bailey et Lacey Evans pour le titre féminin Murphy qui a battu Ricochet Buddy Murphy et C'est vrai qu'Alexander pour les titres Cruiserweight mais ça devait être peut-être un mauvais match Les 5 brothers qui ont battu les Clones wow oh wow Les Ouzos ont battu Anderson et Gallows pour les titres par équipe R-Truth a battu Eric Rowan pour regarder les titres des États-Unis jesus et Asuka a battu Selena Vega pour garder les titres féminins et bien ça m'a l'air d'avoir été un show horrible et Becky Lynch et Charlotte Flair a battu les Bellet Twins dans le combat dans un combat de pre-show ça a beaucoup de sens donc on se prépare maintenant pour notre prochain show qu'est-ce que je voudrais comme main event ça c'est une bonne question Ecoutez Ebushi et Pac s'étaient déjà affrontés Ouais puis Ebushi avait gagné contre pack dans un B- J'essaie de regarder là qu'est-ce qui pourrait être un intéressant main event Ebushi et Adam Page ou non je pense qu'on va refaire le pack contre Ebushi était bon la dernière fois je vais refaire un Ebushi contre pack en main event pour cette fois là je sais pas si ça va être le main event comme le dernier dernier segment mais voilà puis là j'avance juste d'habitude je fais du montage parce que l'attente est trop longue mais là je vais pas trop faire ça parce que je veux vous montrer les résultats de RAW hein je sais que je sais pas des fois c'est quand même juste comique de voir à quoi qu'ils pensent quand ils ont fait ça Ah puis il y a aussi qu'on va signer un des lutteurs qui étaient à Double or Nothing Je pense que je vous avais dit hein que bon dans le dernier épisode on a signé le Lucius O'Russe puis Ty Dillinger Euh... Et Awesome Con Là il y a quand même une liste de 5 lutteurs qui sont pas signés que j'ai vu apparaître à Double or Nothing puis je voulais commencer ça avec Rio que j'ai vu lutter et que je serais très 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 intéressé à ajouter à ma division féminine à madраж Hé Manteaux Mario Manteaux Fehmi Manteaux Zegler en main event, Tamina a battu Ronda Rousey, Elias a battu Deed Slater, Chad Gable a battu Kalisto, les Authors of Pain a battu les Sing Brothers, mais c'est horrible! Et Finn Balor a battu Akira Tozawa, holy shit! Bon, Sean Spears qui accepte son contrat avec nous autres. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Pis bon, on a fait du profit, quand même pas mal de profit en fait, le dernier mois. Euh... Ah! Non, Noé Osé, c'est blessé! Oh, bon, ça, ça, c'est vraiment triste. Ah oui, bon, Rio! Rio! Tout, 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 tout! Alors, Rio, qui est une lutteuse née en 97, honnêtement, pour une lutteuse de 21 ans, si vous avez pas vu un combat de Rio, elle est... C'est rare, là, que je disais ça, mais pour... Je trouve, généralement, que les femmes pour le high-flying sont généralement pas tout le temps convaincantes, mais Rio est, honnêtement, une lutteuse pas mal convaincante dans le ring. une bonne lutteuse, elle est capable de faire pas mal de moves impressionnants, comme des... des head scissors vraiment bien fait, mais elle fait tout comme des 619. Elle a des offensives qui sont intéressantes. Je pense que... ça pourrait... Je pense pas qu'elle a un gigantesque potentiel, mais je pense que c'est une lutteuse qui en a quand même pas mal. Euh... pis on va la signer, évidemment, et puis on va... Ouuuh... Il a besoin d'une position dans le roster. Mid-Carter pour Sean Spears, qui est notre Tide-Elinger, mais Tide-Elinger n'est plus. Pardon. Donc, Rio va s'ajouter à notre roster féminin qui, je pense, est déjà quand même pas si pire, donc ça va être de voir comment ça va tout se passer, ça. Euh... On va avancer une journée de plus. Puis, là, la raison pourquoi je vais en faire Pac, pis Kota et Bushi. Bon, d'abord, euh... Une chose qui est certaine, c'est que c'est sûr que les Golden Lovers vont se rassembler à un moment donné, mais je pense que Omega et Jericho ont des choses à régler entre eux par rapport à toute cette rivalité-là pour le... le titre mondial. Ben, en fait, pas le titre mondial, mais toute la rivalité qu'ils ont quand même démarré entre le vétéran pis le gars qui pourrait prendre sa place un jour, blablabla. Dustin Rhodes, on va avoir de quoi de pas mal plus intéressant que juste être un larbin à partir du prochain mois. Mais bon, on va voir, là. On va voir comment... Comment ça va se dessiner, mais dès le premier show, vous allez voir, là. Il y a des affaires qui vont se décider. Bon, SmackDown a fait un bémouin avec un rematch de WrestleMania. The Miz a battu Daniel Bryan. Aïe, aïe, aïe. Matt Hardy a battu Alexander Wolfe. Rousseff a battu Buddy Murphy. Ray Mysterio a battu Aiden English. Il y a Main Event. Zack Ryder et Cali Stone a battu Conor et Drew McIntyre. Ok. Ok, hey. Austin Theory et Monsieur 450 qui ont signé avec nous. Old Ideal, elle, elle va aller en développement. On peut même regarder pour un autre lutteur de développement. Devin Moore. Ça, c'est un gars de la CZW. Bon lutteur, mais un petit peu trop vieux. Devlin Cutter. Devil Masami. Deviant. Desi Pirata. Derek Neckert. Derek Dempsey. Je ne connais pas du tout ce gars-là. Derek Frazier, du état de CZW. Derek Direction. Wow, belle photo. Oh, no. Elle est déjà à NXT. Denzel Washington. Dennis Zinner. Dennis Stamp. Pourquoi il est mort? Ça, c'est le gars qui était sur sa trampoline dans le documentaire, le Beyond the Map. I'm not booked. Dennis Knight, no. Dennis Condrey, no. Demolation Davies. Non, elle est déjà en contrat, Demi Bennett, parce que je l'aurais signé. Demi XO. Elle est à Chikara. Je pense qu'elle est peut-être juste à la Chimur. Delirious. Delilah Doom. Oh, James Delwix, c'est le Patriot, ça. Debra de B-Sharp. D'abord, on va mettre en... To hire, ça va me faire pas perdre mon temps comme ça. Tom Marie. Davis Storm. 39 ans. Trop vieux. C'est vrai qu'il y a un peu de potentiel. Delilah. Non, merci. David Starr, ah oui, ça c'en est un qui aurait du bon potentiel pour mettre dans le développement. Ok, c'est normal, c'est normal, c'est normal, d'accord... David Cash Il n'y a pas une équipe lui Avec Chris Perros Avec The Hoods Je t'étends J'ai été tenté de signer David Star pour notre développement Pas besoin de donner bonus David Star en développement Ça va être pas mal bon Theory et Mr.450 vont commencer dans une semaine Et c'est notre show ce soir What? Handdress a giant panda What the fuck Ok, un dessin avec Cody Cody a éliminé The Moon en backstage En faisant des dessins Des cartoons De ses collègues Oh ben merci On a déjà une belle atmosphère Ok Bon, profiter qu'un gars comme Trent Qui est un bon Un bon vétéran Avec quelqu'un comme Un jeune lutteur comme Ellen Demand Non Pas marché Donc Je book All-American Wrestling Et on se voit tantôt Attention tout le monde Ok, on va ouvrir ça Avec le Hell in Demand En pre-show Qui va affronter Ganggrill Que j'ai joué Que j'ai l'hôtel local Ben, on connait tout Ganggrill Le vampire Qui était dans les lutteurs potentiels Que je pouvais aller chercher Au niveau local Lindeman va le battre Avec un Locomation Tower Girl Suplex À 6 minutes 52 Combat correct On a ensuite un combat Entre Ace Romero Et Joey Janela Le gros Ace Romero Qui va s'en prendre au Bad Boy Janela va le battre Avec un Super Kit À 5 minutes 34 Dans un bon combat de pre-show Shinsuke Nakamura Va ouvrir All Elite Wrestling Avec Ben, on sait C'est notre premier champion du monde Il arrive super fier Super content Par contre Il n'y a même pas le temps De glisser un mot Que la musique de Seth Rollins Se fait entendre Rollins arrive Avec une bonne Acclamation de la foule Il serre la main de Nakamura En arrivant Rollins dit que Double or Nothing Il a fait un peu du vieux Avec du neuf Dans le sens qu'il a vaincu John Moxley Comme ça s'est déjà fait À plein d'autres fois Et puis que Maintenant Ben, il y a juste une chose Qui lui reste C'est avoir une chance Au titre mondial Et c'est ça Qu'il demande à Nakamura Sauf que Évidemment John Moxley Va se pointer au ring En disant Qu'il va pas mal vite Rollins En disant Qu'il veut un combat De championnat Parce que lui Il n'en a pas fini Avec Rollins Il dit qu'ils se sont donné Tout un combat Mais il pense Qu'ils peuvent en donner Un petit peu plus Une autre fois Et Ce que Moxley va dire À Rollins C'est qu'il vient de parler Avec James Cornett Puis il pense pas mal La même chose Il dit que La semaine prochaine Dans le main event Rollins et Moxley Ils vont s'affronter Pour déterminer Qui va avoir une chance Au titre De Nakamura Et c'est comme ça Qu'on va terminer Le segment Un bon B pour commencer Bonne façon De réchauffer la foule Un combat féminin Et ensuite Allie affronte Bea Priestley Un combat correct Sans plus Entre les deux lutteuses Mais bon La division féminine Va falloir la travailler Une victoire De Allie Qui va Lancer Je sais pas Je vais dire De la poudre De maquillage Dans le visage De Bea Priestley Il va faire un roll-up En tenant le maillot Ensuite Pour la victoire Ça c'est un combat Qui Il va Un mini Sterling Qui va être Attaché à ça Mais Attendons-nous Que la division féminine Ce mois-ci C'est Adja Kong Contre Amazing Kong C'est nos deux Rivalités Donc voilà On va quand même Faire de quoi Avec les autres Femmes dans le roster Mais C'est Kong Et Kong Qui vont être Le gros du focus Ce mois-ci Combat par équipe Darby Allen Et Brian Pillman Jr Affronte Adam Page Et Sammy Guevara Là Ça continue Un peu Cet rival Bon Adam Page A non seulement Battu Darby Allen Il l'a complètement détruit Sauf que Darby Allen Ne fait que se relever À toutes les fois Et ça va être un peu ça Page va commencer À vraiment être tanné Il va isoler Page Il va isoler Darby Allen En bas du ring Et ensuite Il va venir faire Son turn de Page Sur Brian Pillman Jr Pour la victoire Sauf que Darby Allen Va continuer Va se relever Et au moment Qu'il va fêter Sa victoire Puis il va voir Samy Guevara En bas du ring Allen va se courir Dans les cordes Il va faire Un running senton Sur Page Et Guevara Pour les mettre Au sol Après le combat Allen va améliorer Son performance skill Et voilà Un c'est moins pour le combat C'est pas génial On a le promo D'Angelico Et de Jack Evans Qui dit que Los Gueros Sont venus ici Pour faire un impact Ils ont sorti Un combat Fantastique Contre les Lucha Bros Lors du show Mais ils veulent montrer Que c'est eux La meilleure équipe À la All Elite Wrestling Que c'est pas une défaite Qui va les arrêter T'es T'es affaire De 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 Jack Evans Montre plus de charisme C'est pas un gros 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 segment On a un combat Entre Scott Dawson Et TeeHawk Un bon combat Une bonne chimie En plus Entre les deux Dawson et TeeHawk Scott Dawson Va faire une performance De C TeeHawk Une de C Moins Dans un bon combat De 14 minutes 8 À cause D'une intervention De Dashwater Qui va attraper La jambe de TeeHawk Dawson va le retourner Il va lui faire Un leg hook Saito suplex Pour la victoire C'est du coup Dawson qui va s'en sortir Avec La victoire Bon petit combat Entre les deux Donc notre meilleur Jusqu'à présent ce soir On a un match Entre Kip Sapien et Jimmy Havoc Un bon petit match Le c'est moins Sapien va surprendre Jimmy Havoc Par soumission En 8 minutes 46 Pour la victoire Et après le combat Sapien est en entrevue Avec Alicia Toot Et puis Vont arriver Que Zardians Scorpio Sky Christopher Daniels Bon Sabine va D'abord A tout va poser la question Comme Sabine a gagné Le 4-Way Il vient de gagner ce soir Comment qu'il se sent Sabine dit que En ce moment Il est sur un nuage Il se dit C'est pas c'est quoi Les défis Qu'il l'attend Et puis Il va arriver So-called uncensored Qui vont être Vraiment arrogant Ils vont se mettre Dans l'écran En disant Regarde Regarde le kid Nous on en a vu Neiger Je veux pas Te décourager Trop vite Mais attends toi Pas à grand chose On a vu des gars Comme toi On en a vu un peu Partout Daniels Et là Sabine va dire Ben oui Mais moi J'ai gagné A double or nothing J'ai pas eu l'air D'un vrai loser Et là Les 3 gars Vraiment insultés Ça va être Tout le monde Le ton va commencer A monter On va démarrer Quelque chose A partir de là On a un match Entre Kenny Omega Et Chuck Taylor Omega Qui va faire son Croix Ratt Sur Taylor A 12 minutes 40 Pour la victoire Dans un bon petit combat Notre meilleur Jusqu'à présent Ce soir Omega Et 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 Finit son combat Puis Retourne Retourne en coulisses Comme Il n'y a rien de spécial Qui se fait Par rapport À Chris Jericho On va On va avoir Penelope Ford Qui va Se pointer Au ring En disant Que Elle est avec Joey Genella Qu'ensemble Ils sont le Power Couple De la Elite Wrestling Et puis Que Il ne peut pas Être là ce soir Mais Elle Elle veut Faire un impact Elle veut Montrer Qu'il y a De la place Pour une Bad woman À la Elite Wrestling Elle dit Que personne A son potentiel Personne A plus de Sex appeal Que Penelope Ford Et là Ikarushida Va arriver Va juste Avancer lentement Vers le ring Avec un espèce De regard De tueuse Penelope Ford Va lui dire De s'en aller Ikarushida Va lui donner Quelques kicks Pour la faire Quitter le ring Et c'est comme ça Que le segment Va se terminer E plus C'est vraiment nul Ça Par exemple Avant tout cas Et là Notre main event Oh yeah Kota Ibushi Affronte pas Qu'un meilleur combat Que lors De leur premier Affrontement Donc que là Dans ce combat Là Pac va réussir À surprendre Kota Ibushi Avec un roll up En lui tenant Le maillot Pour la victoire Dans une vraie Une vraie guerre De high flying Performance de B plus Pour Pac Ça c'est vraiment bon Bon Il aurait pu avoir Plus de psychologie Bon ok Kota Ibushi Améliore sa technique Et son performance kill Et là Après le combat Ibushi Est un peu frustré Kenny Omega Arrive Vient comme Les deux Comme lui disaient Ok c'est bon C'est juste une défaite Et tout ça Et là La musique de James Cornett Va se faire entendre James Cornett Va arriver Pour dire que Désolé Hein Écoute Je sais pas Peut-être que Toi Pis Kenny Omega Si vous avez fait Autre chose Que de lutter Contre des poupées Contre Contre des Contre des poupées gonflables Quand vous étiez au Japon Peut-être que vous auriez été capables De construire quelque chose D'avoir un bon combat De gagner une fois de temps en temps D'avoir les vraies victoires Au moment où ça compte Il dit que ça a été très très bien Ce qu'ils ont fait À Double or Nothing Mais Cornett pense que Maintenant C'est temps de mettre un peu d'ordre Dans le roster de la All Elite Wrestling Donc Il présente Officiellement Le 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 clan du Wrestling Classic Cody Dustin Rose Et Chris Jericho Arrivent Avec Cody Un peu comme Leader En disant que Ben alors Il n'y a pas vraiment de leader En fait James Cornett Dit que là Ce qu'il présente là C'est les trois espoirs Qui restent Dans la lutte professionnelle et puis que des gens comme Omega et Ibushi c'est le fléau qu'il faut éradiquer et là Cody, Dustin Roll, Jericho arrive et se met à tabasser Omega et Ibushi à 3 contre 2 et c'est comme ça qu'on va terminer le show, on a un nouveau clan donc le Wrestling Classics et on augmente de popularité dans 30 régions ok ça va bien ça va bien et là on a déjà terminé le 20 pour le prochain show qui va être Rollins contre Marksley, le rematch ok donc on est prêt pour notre show mais il y a plein de lutteurs qu'il faut qu'on place dans notre roster pour Austin Theory qu'on vient de signer il s'en va à la WKF ça c'est une bonne place pour lui Monsieur 450 450, même chose on l'envoie là-bas Rio qu'on vient de signer il va aller dans la division féminine on a également le Luchasaurus qu'on vient de signer qui va être un Enestment Talent ah ok ok moi je ne suis pas le plus gros fan du Luchasaurus je l'ai pas mal juste signé parce que comment dire je l'ai signé parce que alors Mick Carter pour Jelly Toll Jelly Toll c'est une bonne acquisition ça par exemple parce que il fait partie de Holy Trusting c'est pas mal une des seules raisons pour que je l'ai signé en fait puis on a Holy Dead qui va faire partie de notre division féminine à partir de demain 100% pour notre backstage rating on va faire un medal un peu au hasard oh ouais tiens Seth Rollins et Park oh ça a marché Seth Rollins et Park sont devenus des amis yeah ok donc j'ai book All Elite Wrestling et on se voit tantôt pour le même événement entre So Call & Censure et les Young Bucks ok on ouvre le pre-show avec Sonny Kiss qui affronte C.W. Anderson C.W. Anderson pour ceux qui connaissent c'est un ancien état de la ECW en pleine fin de carrière donc on le fait affronter on met contre Sonny Kiss un vétéran sonny va gagner avec son Sonny Side Up à 5 minutes 22 dans un combat où il n'y a pas grand chose à dire on va voir pour ça ce qu'on va pouvoir faire dans le futur moi c'est pas un lutteur que j'ai nécessairement beaucoup de plans pour lui sur le court terme ensuite M.450 de la Développement et Argus un lutteur local affronte Los Gueros qui vont faire un bon combat Angelico va se blesser avec un Arm Strain Arm Strain par exemple sur ce combat là M.450 améliore sa technique son Performance Skills ça c'est très très bien des plus pour ce combat là on va voir j'espère que la blessure d'Angelico n'est pas trop grave le show va ouvrir avec Cody qui va arriver avec Jericho et Dustin Rhodes et son adversaire personne ne s'attendait à ça mais c'est Sean Spears qui va se présenter au ring pour affronter Cody dans un bon combat de 12 minutes 32 Cody va l'emporter avec son Beautiful Disaster un bon combat premier combat de Sean Naskin avec nous Sean Spears en fait il va nous faire un bon match donc bien content bien content de faire on se décider pour lui à son premier combat il va améliorer son Performance Skills on a ensuite un match entre Darby Allin et Scorpio Sky et Darby Allin va se battre Scorpio Sky par Pinfall dans un combat bien ordinaire cependant voilà on n'ira pas plus loin mais c'est une grosse victoire que Arden va aller chercher contre un vétéran comme Scorpio Sky on a Alicia Atout qui va recevoir Kylie Rae excusez-moi en entrevue Atout va poser des questions par rapport au fait qu'elle a perdu sa chance de devenir championne du monde lors de Double or Nothing Kylie Rae va dire qu'elle a tout donné contre Aja Kong que Aja Kong était la plus forte puis la plus solide à ce soir-là mais qu'elle reste positive comme elle a toujours été et que quand une autre opportunité va se présenter elle va la prendre et sauter dessus des moins pour une grosse promo Seth Rollins se prépare il va avoir son combat contre Jean Moxley ce soir pour le number one contendership mais il est attaqué en coulisses par Jay Lethal personne ne savait qu'est-ce que Lethal faisait là Lethal va arriver avec une chaise il va frapper la jambe de Rollins et va comme blesser Rollins qui est avec les EMT qui vont arriver donc Lethal qui va chercher cette attaque-là pour faire une grosse 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 percée dès son premier sa première apparition à la All Elite Wrestling on a un match entre Luchasaurus et Bandido et Bandido va battre Luchasaurus dans son premier combat à la All Elite Wrestling avec son Phoenix Splash un bon bon combat cependant de C mais une performance des moins déjà pour Luchasaurus c'est pas si pire que ça non plus on a ensuite un segment où est-ce que Kenny Omega vient au ring en disant que ce qui s'est passé la semaine passée c'est inacceptable que ce nouveau clan-là qui s'appelle les Wrestling Classics devrait avoir honte d'être venu dans le ring parce qu'il dit qu'Omega il a battu Jericho il a battu Jericho il a battu Dustin Rhodes il a fait ce qu'il avait à faire c'est juste que Jericho est pas capable d'accepter qu'Omega est meilleur que lui Jericho va arriver en disant je pense que tu commences à parler à travers ton chapeau c'était un tag team match c'était pas un combat un contre un si c'est ça que tu veux Omega tu sais qu'il y a le show qui s'en vient dans deux semaines on peut régler ça là-bas et Omega va dire effectivement c'est là qu'on va régler ça mais est-ce que tu vas avoir ton petit clan derrière toi pour ce combat-là et Jericho va dire j'ai pas besoin de clan pour te battre des gars comme toi j'en ai battu toute ma carrière et c'est ça un B j'aurais aimé savoir plus pour ce segment-là mais bon voilà donc un B moins pour ce segment-là peut-être qu'on n'aura pas un gros gros show Will Ospreay est avec Alicia Atout et Atout parle de la défaite de Ospreay à Double or Nothing contre Pac Ospreay dit que la WWE c'est une question de la WWE la All-Wake Wrestling c'est une question d'opportunité en ce moment il faut qu'il se trouve quelque chose il faut qu'il se trouve quelqu'un à vaincre il faut qu'il se trouve un nouveau défi et puis quand il va l'avoir trouvé il va cogner à la porte puis on va se rappeler de Will Ospreay D c'est pas vraiment fort James Cornett annonce que Seth Rollins est à l'hôpital en ce moment suite à l'attaque de Jill Etole il ne pourra pas donc être du main event pour affronter John Moxley et que John Moxley va devenir automatiquement le number one contender pour le prochain pay-per-view pour affronter Shinsuke Nakamura on a un match entre les Lucha Bros et les Best Friends et on a un super bon combat de B avec les Lucha Bros sont vraiment solides vraiment solides et ils vont faire un combat de 11 minutes 33 contre les Super Best Friends mais Pentagon va surprendre Chuck Taylor avec son Pentagon Driver pour la victoire vraiment un bon match et bien content immédiatement après le combat par exemple encore une fois Angelico Los Gallegos vont arriver pour confronter Phoenix et Pentagon pas de pas de pas de blow juste un autre ils veulent un autre combat ils veulent un autre combat et est-ce qu'ils vont l'avoir Phoenix et Pentagon n'ont pas l'air d'être contre donc on s'enligne pour une continuité de cette rivalité-là bientôt on a un match entre Amazing Kong et Nyla Rose Amazing Kong qui est notre number one contender pour affronter AJ Kong au prochain pay-per-view un combat bien oublié de D+. Kong va battre Nyla Rose avec le Amazing Press à 9 minutes 56 pour la victoire et c'est tout John Moxley va faire une entrevue va faire une promo en disant que c'est avec un il accepte grandement le spot de number one contender il dit que Seth Rollins aurait juste dû regarder en arrière de lui parce qu'il dit que c'est pas juste John Moxley qui est après Seth Rollins c'est n'importe qui qui veut avoir une pièce de cette espèce de ce bouffon de ce petit bouffon alors une bonne promo de B pour John Moxley pour ce combat-là et ça nous mène à notre main event les Young Bucks qui défendent le titre de All Elite Tag Team Championship contre les so-called uncensored Christopher Daniels et Frankie Kazarian un super bon combat donc un bon B avec une performance de A plus pour Nick Jackson holy shit B plus pour Matt Jackson C plus pour Kazarian et C moins pour Christopher Daniels un bon match honnêtement et les champions qui vont garder le titre avec le Melzer Driver sur Christopher Daniels pour la victoire vraiment bien et voilà c'est comme ça qu'on va terminer ce show avec un bon B et là ça nous fait des bons résultats j'ai hâte de voir qu'est-ce que je pourrais booker pour le prochain show cependant allez en ce moment le problème qu'on a c'est notre division féminine ne fait pas des bonnes notes mais en même temps le show est bon donc on faut se donner du temps on faut se donner du temps de développer ça on va espérer que le combat entre Aja Kong et Amazing Kong soit bon au pay-per-view le champ de ground a fait un C Jake Strong notre ami Jack Swagger a battu King Cuerno dans un bon combat NXT DIY a battu Riker et c'est qui ça Chad Lai Chad Lai Jackson Riker et Trevor Lee il y a quelque chose qui serait-il Joe Briscoe qui serait-il parce que il y a des choses intéressantes pas tant que ça ok là pis non Chris Jericho Jericho dit que Trent parle bien on devrait donner du temps de promo Cody dit qu'il aime ce qu'il entend de Jelly Toll qu'il y aurait de l'argent dans ses promos 3.08 pour All-American Wrestling Angelico est blessé et Holy Dead se joint à nous on va regarder la blessure pour un Helico séjour ça ça va Holy Dead on l'envoie à la WKF pour ça je sais pas trop prochain moi j'ai le goût dans un match entre Kota Ibushi ben le combat on aurait dû avoir un combat entre Ibushi et Dustin Rhoad je sais pas si c'est le bon combat à mettre ou Ibushi contre Jericho je pense que ça va être le meilleur combat qu'on peut faire pour le prochain show et voilà j'espère que vous avez apprécié si vous avez apprécié liker la vidéo laisser des commentaires toujours très 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 appréciés puis je vais vous souhaiter à tous une excellente journée mon nom était le Retro Pie Driver salut tout le monde à la prochaine